C'est la première slide de la présentation et déjà je dois rendre le crédit de cette présentation au Meetup de Toulouse parce que le Meetup de Toulouse a organisé une présentation de pitch totalement décentralisée comme ça, je n'étais pas là moi, donc ils ont organisé la présentation par eux-mêmes et ils ont fait cette présentation PowerPoint, donc du coup, je ne vais pas mentir, j'ai repris leur présentation de pitch qui était très bien et voilà, donc je vais juste adapter un petit peu pour Lausanne aujourd'hui. Donc, on va commencer par Bitcoin. Ben, première chose sur Bitcoin, comment avoir une exposition à Bitcoin, comment acheter Bitcoin. Il y a plusieurs façons aujourd'hui d'acheter Bitcoin, enfin d'acquérir le Bitcoin. Première façon, vous êtes nouveau dans Bitcoin, vous avez un top très sympa qui vous introduit en Bitcoin, il vous envoie quelques satoshis, génial, ok, vous recevez vos premiers Bitcoins. Donc, recevoir du Bitcoin, c'est la première manière. Deuxième manière, être payé en Bitcoin. Nous, à l'heure actuelle, chez Pitch, on travaille 100% sur Bitcoin, on n'a pas de compte en banque, on paye nos employés, nos contributeurs en Bitcoin. Troisième manière, ben, forcément, miner du Bitcoin, on reçoit la récompense tous les mois. Et quatrième manière, aller sur des échanges, des plateformes d'échange. Et là, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types de plateformes d'échange. On a ce qu'on appelle les échanges centralisés, mais je vais utiliser un autre mot plutôt, les échanges avec vérification. Donc, comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase, etc., c'est des échanges où, pour pouvoir acheter du Bitcoin, on vous demande, en échange, votre carte d'identité, votre passeport, votre lieu d'honne-ci, enfin bon, le nom de votre grand-mère, un peu du tout. Et il y a d'autres moyens d'acheter du Bitcoin sans cette fameuse notion de KWC, donc non-your-customer, donc sans cette notion de devoir donner des informations personnelles pour pouvoir acquérir une monnaie. Pourquoi est-ce qu'on veut acheter du Bitcoin sans KWC ? Ben, la première raison, c'est tout simplement, on veut acquérir... À la base, pourquoi on veut acquérir du Bitcoin ? On veut acquérir du Bitcoin pour sortir du système financier à l'heure actuelle. On veut acquérir du Bitcoin parce que Bitcoin, c'est la monnaie un peu de la liberté. Bitcoin is freedom. Et ça ne prend pas vraiment sens d'accueillir Bitcoin. Bitcoin is freedom, pour en même temps le dire à l'État de l'autre côté. Justement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'or, le 1er mai 1933, aux États-Unis ? Je vais lire rapidement le titre en anglais. Under executive order of the president, before May 1st 1933, all gold coins, gold billions, and gold certificates, now owned by them to the Federal Reserve Bank, brancher agency, or to any member bank of the Federal Reserve System. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un jour ou l'autre, si on achète avec du KWC, si on donne notre identité, on dit « Ok, moi, avec toute mon identité, j'ai acheté du Bitcoin. » On donne notre identité à quelqu'un. On a lié pour toujours le fait que moi, avec mon identité personnelle, j'ai acheté du Bitcoin. Et un jour ou l'autre, le gouvernement, comme ils ont fait avec l'or, on ne sait pas, ils peuvent venir vers vous. Et vous demandez « Ok, ce Bitcoin-là, c'est criminel de les posséder. » Donc, à la base, acheter du Bitcoin sans donner sa carte d'identité, sans donner son passeport, ça me paraît plus safe, plus sécurisé. Et puis, ça a été, vas-y. Merci. Plus safe, plus sécurisé. Et puis, voilà. Et puis, simplement protéger sa vie privée. Ben voilà. C'était la deuxième slide. Ça se voit que ce n'est pas moi qui ai fait la présentation. Donc, conserver sa vie privée, futur incertain, on ne peut pas faire confiance au gouvernement. C'est pour ça qu'on Bitcoin, c'est pour ça qu'on Bitcoin, on veut, encore une fois, on veut sortir du système financier à l'heure actuelle. On a vu récemment, voilà, on parle des actualités suisses. La Suisse vient d'imprimer combien de 100 milliards pour sauver les fesses de crédits suisses. Super. Avec Bitcoin, on ne peut pas dévaluer la monnaie de Bitcoin. C'est pour ça qu'en Bitcoin, le futur, il n'est pas incertain avec Bitcoin. Le futur, il est certain. Les règles de Bitcoin sont dans le protocole Bitcoin. Le protocole ne change pas. Pourquoi utiliser aussi des plateformes peer-to-peer sans KYC ? Parce que ça permet également beaucoup plus de flexibilité en termes de moyens de paiement. Donc, les plateformes centralisées à la binance, etc., vous ne pouvez acheter des Bitcoin qu'avec un bank transfert. Là, en peer-to-peer, on peut utiliser des moyens locaux. On peut utiliser Twins, on peut utiliser le cash, on peut utiliser Revolut, on peut utiliser des gift cards, des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux, d'ailleurs, je vais ajouter sur Twitch des cartes cadeaux COP et Migros. Là, on fait bien que ça. Et puis, je l'ai un peu dit, la dernière raison, et pour moi, c'est la raison la plus importante, c'est le fait de l'émol, en fait. C'est en Bitcoin, parce que la liberté, en Bitcoin, parce que le système centralisé, corrompu, à l'heure actuelle, ne marche plus, ne marche pas. Là, on pourrait en parler pendant une heure, mais je crois que ce n'est pas le sujet. En fait, vous avez un peu compris ces raisons sous-jacentes. Maintenant, le peer-to-peer, exactement. Comment ça marche ? Le peer-to-peer, tout simplement, c'est le libre marché. C'est des vendeurs en contact avec des acheteurs sur une place de marché. Tout simplement. C'est une place de marché libre. Dans une place de marché libre, on fixe le premium qu'on veut. Donc, pitch à l'heure actuelle, imaginez un peu comme Tinder, si vous voulez, met en contact des acheteurs et des vendeurs et c'est tout ce qu'on fait. Et ensuite, les vendeurs ont la liberté totale de vendre leur Bitcoin au prix qu'ils le souhaitent, selon les dynamiques du marché actuel. Là, on n'a pas encore ça, mais on va mettre en place des statistiques pour que les acheteurs et les vendeurs puissent un peu se placer, placer leur prix de Bitcoin par rapport aux tendances du marché. Là, à l'heure actuelle, le prix du Bitcoin, il est biaisé. Et ça, c'est un sujet très important. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel qu'ils m'embêtent un petit peu. Parce que pitch, toutes les plateformes de Pire2Pire à l'heure actuelle se basent sur un prix de Bitcoin qui est le prix qu'on prend sur des plateformes KYC. Du coup, c'est un faux prix. C'est un faux prix total. Mais total. C'est-à-dire qu'on paye. Parce que les gens, ils viennent sur un pitch et ils me disent « Ah, mais pitch, le prix du Bitcoin, il est trop cher. » Ouais, mais quand tu achètes sur Kraken, en échange, tu donnes ton passeport. Donc, OK, va sur Kraken, va sur Coinbase et tu payes un peu moins cher, mais tu as ton passeport. Donc, ce qu'on va faire très bientôt là, parce que j'en ai ras-le-bol de ce sujet, on va enlever total le prix Bitcoin des échanges centralisés avec vérification, etc. Et on va créer notre propre prix Bitcoin basé sur la place de marché de pitch. Et je ne sais pas si vous connaissez RoboSax, qui est un super service de peer-to-peer aussi. Ils sont assez motivés pour aller dans ce sens-là également. Donc, je pense qu'on va aller dans ce sens-là assez rapidement. Deuxième aspect hyper important sur le peer-to-peer, encore une fois, c'est donc du père à père, personne à personne. Donc, ce qui est super important, c'est la réputation. Et ça, la réputation, je pense que c'est même, à l'heure actuelle, c'est même undervalued, je pense, l'importance de la réputation sur les places de marché. Pourquoi ? Parce que vous voulez vendre, vous voulez refaire un achat, refaire un trade avec quelqu'un qui a une bonne réputation. Et le plus vous avez une bonne réputation, le plus vous construisez votre bonne réputation, le plus vous allez avoir de chances d'acheter et de vendre vos Bitcoins. Si vous pensez un peu à dans 5-10 ans, une de mes prédictions, c'est que la réputation de pitch ou d'autres plateformes, même, si c'est bien fait, si c'est bien construit, si ça continue, si c'est durable, va avoir extrêmement de valeur. Extrêmement de valeur. Vous n'allez vouloir trader qu'avec des gens qui ont une bonne réputation. Et bref, voilà. Escroc. Qu'est-ce qu'un escroc ? Escroc, c'est un système, c'est un coffre. Ça veut dire coffre en français, grosso modo. Alors, le problème qui se pose dans le peer-to-peer, c'est le problème de confiance. Vous tradez avec un peer que vous ne connaissez pas. Alors oui, il y a cette réputation-là. Vous choisissez déjà un peu « Ok, je trade avec quelqu'un qui a une réputation », mais quand même, on ne sait jamais. La personne, elle peut quand même m'arnaquer en face. Donc, on a mis en place, tous les systèmes peer-to-peer d'ailleurs, on a mis en place un système d'escroc qui est que avant de vendre vos bitcoins, le vendeur place ses bitcoins dans un coffre dont Pitch a aussi une clé. Donc, c'est un coffre multisignature qu'on appelle. Le vendeur a une clé, Pitch a une clé, donc ça devient un 2 out of 2 multisignature. Et on a une petite règle de TimeLock qui dit qu'après 4 250 blocks, ce qui est équivalent de 30 jours, le 2 out of 2 multisignature devient un wallet single signature pour Pitch. Pourquoi ? Dans le cas où le vendeur est malicieux. C'est-à-dire que si le vendeur est malicieux, nous, il faut quand même qu'on ait le pouvoir d'envoyer les satoshis à l'acheteur qui a prouvé qu'ils l'ont envoyé son vendeur. Donc, à l'heure actuelle, c'est le système qu'on a. Moi, mon rêve, c'est d'un jour de pouvoir qu'on puisse développer un système d'escroc ou Pitch n'a pas de clé. Parce que à partir du moment, où Pitch n'aura pas de clé, Pitch ne sera plus soumis aux mêmes régulations. Et là, on pourra rigoler. Et là, on pourra plus s'amuser. Même pour ceux qui ont entendu parler de Noster, etc. Là, c'est un escroc sans Pitch qui a la clé plus un système de réputation hyper solide plus Noster. On va pouvoir développer des trucs assez sympas. Et puis, un système de dispute évidemment parce que dans le père-à-père, il y a des disputes. la plupart des... Enfin, tous en fait, tous les services de père-à-père proposent une gestion des disputes. Et sur Pitch, à l'heure à quelqu'un, pour vous donner des données, je suis très contente de ce qu'on a fait pour l'instant parce qu'on n'a que 3% au maximum. On n'a eu que 3% de disputes. Ce qui est vraiment peu. Les principales solutions pire-tout pire, je vais parler de nos concurrents qui ne sont pas vraiment des concurrents parce qu'en fait, c'est quoi le marché du pay ? Le marché de Bitcoin, si on est combien d'habitants sur cette terre ? En gros, c'est ça, le marché de Bitcoin. Donc, en vrai, c'est même pas nos concurrents. Pour moi, c'est limite nos partenaires, en vrai. Donc, BISC, BISC, c'est un peu la Rolls Royce parce que BISC, ce n'est pas une entreprise. BISC, c'est juste un protocole, c'est juste un code. Donc, tout le monde peut avoir son BISC node un petit peu, en fait. Et le problème de BISC, c'est que c'est assez compliqué à utiliser. Alors, RoboSats, c'est génial. C'est du peer-to-peer qui utilise Lightning. Pareil, c'est un peu compliqué à utiliser. LNP2PBot sur Telegram, la même chose. Rodel Rodel, eux, c'est exactement nos concurrents en direct. Peer-to-peer, mais sur un site internet. Et maintenant, Pitch, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, mais LocalBitcoin a fermé il y a un mois. Paxo l'a fermé hier. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions en vrai sur le marché. Je ne sais pas où vous achetez vos Bitcoins, mais en fait, une des raisons pour laquelle moi, j'ai commencé à créer Pitch, c'est que tout simplement, de une, je n'ai pas acheté Kewiti. De deux, je regarde ce qu'il y a de dispo, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, on a nos amis relais. Bon, ok, mais moi, je fais tout le temps avec un banque transfert et tout, ça m'énerve un petit peu. Et puis après, voilà, il y a Odol, Odol, et puis c'est tout en fait. Je veux dire, même moi, je ne comprends pas le rapide, parce qu'il n'y a pas plus de personnes qui créent des places de marché qui a tout pire sur Bitcoin parce que le marché est juste énorme, mais énorme. C'est assez incroyable. Donc voilà, les grands principes de Pitch, Bitcoin maximaliste, Bitcoin seulement. Pitch vous permet d'acheter et de vendre de Bitcoin de paire à paire. Et Pitch intègre également, à l'heure actuelle, enfin, pas tout à fait, mais il y est déjà, mais ça manque encore des fonctionnalités, un wallet, un portefeuille en self-custody. Comment on dit self-custody en français ? Je ne sais pas, c'est ce que se dit, c'est que vous avez la propriété de votre portefeuille sur Pitch. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos 12 mots, en gros, vous avez votre seed phrase, c'est vous qui détenez vos bitcoins, ce n'est pas Pitch. Pitch ne détient en aucun cas en fait. En fait, moi, à la base, je ne voulais pas prendre aucune responsabilité. En fait, la beauté d'un peer-to-peer, c'est juste, encore une fois, on vous met en contact, toi. Moi, jamais, Pitch n'a les fonds ni en bitcoin, ni en fiat, ni en franc-suisse. Alors, quelque chose de très important aussi pour nous, c'était de construire une application facile à utiliser parce que moi, je ne suis pas, moi, je suis une personne qui aime construire un produit, mais je ne suis pas ultra nerdie non plus. donc, je ne vais pas m'amuser à commencer à utiliser des trucs où je vais devoir passer ma journée avec ma console, etc. Ça ne m'amuse pas. Et d'où la raison pour laquelle Pitch a été créée, pour rendre le peer-to-peer plus facile. Mais par contre, en tant que Bitcoin Maxi, je ne voulais pas qu'on ait une plateforme où on n'intègre pas les valeurs de privacy, de confidentialité par défaut dans l'application. Donc, du coup, vous allez voir, si vous créez un compte maintenant, c'est moins de 10 secondes. On ne vous demande rien de tout. Toutes les informations sur Pitch sont chiffrées, pas écrits, mais chiffrées. C'est-à-dire que quand vous écrivez un message à votre trading partner, pardon, désolé, des fois, j'ai des mots qui me viennent en anglais, c'est un peu difficile parfois. Quand vous écrivez un message à votre trading partner et quand vous entrez vos données de paiement dans votre numéro de téléphone Twint ou votre IBAN, Pitch ne le voit pas. C'est chiffré, seulement votre partenaire de trading peut déchiffrer ces données avec une clé PGP qui est liée à votre compte. À savoir que le compte Pitch, et ça, c'est assez cool, on est assez fiers de ça, ce n'est pas votre email, ce n'est pas votre numéro de téléphone, c'est une clé publique privée. C'est ça, votre compte Pitch, en fait, une clé publique privée. Et du coup, là, on va avoir des trucs assez cool qui vont se développer aussi parce qu'on est déjà en train de penser que grâce à ça, on va pouvoir dériver certainement une clé enfant de ça pour pouvoir être compatible avec nos stars directement. Bref, il y a des trucs assez sympathiques qui peuvent se construire sur ça. Attention, donc là, il n'est pas encore open source. Dès qu'on a toute la fonctionnalité du wallet à 100%, parce qu'à l'actuel, vous n'avez pas envoyé recevoir des bitcoins avec le wallet. Dès qu'on a ça, on rend la peau bonne source. Donc, vous viendrez sur notre GitHub et puis, vous ferez vos prochains requests avec grand plaisir. On vous attend. L'unité de base sur Pitch, ce n'est pas l'euro, mais c'est le bitcoin. Là aussi, c'était vraiment important pour nous de changer un peu le mindset et de se dire que sur Pitch, vous n'achetez pas. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais c'est pas grave. Sur Pitch, vous n'achetez pas 10 francs de bitcoin, vous achetez 50 000 sats. Et puis, au fur et à mesure, la valeur franc-suisse de vos 50 000 sats, elle varie. Mais vous achetez 50 000 sats. Voilà. La mission, c'est de rendre le pair-à-pair un dirigeant standard pour acquérir et acheter des sats. La mission, c'est que, voilà, c'est que quand vous avez envie, quand vous et quand les prochaines personnes qui voudront acheter, qui voudront acquérir une nouvelle monnaie autre que la monnaie contrôlée par l'État, eh bien, ils auront une solution facile, directement accessible, sans donner leurs données. Oui, pour qui pour en télécharger et boum, let's fucking go pour mon avis. Voilà, donc ça, c'est les étapes. C'est télécharger la crée en compte. Choisissez combien vous voulez acheter ou vendre. Vous voyez les offres en face, on appelle ça des matchs un peu, voilà, pour rendre un peu fun, un match. Vous sélectionnez un match, vous avez le vendeur qui accepte votre match, vous faites le paiement et c'est fini. Et vous recevez vos bitcoins sur le wallet de pitch. Donc, c'est vraiment quatre étapes, c'est hyper sympa. Et puis voilà, donc ça, c'est un détail, ça, c'est le détail de sa guide un petit peu. Ah, et une fonctionnalité qu'on a ajoutée et dont on est assez contents, c'est acquérir bitcoin de manière anonyme, utiliser le cash pour acquérir bitcoin, en fait, c'est le meilleur moyen au final parce que c'est vraiment le moyen le plus anonyme. Donc du coup, on a fait un partenariat avec énormément de meetups à travers l'Europe et on a inclus les meetups d'Europe dans le pitch comme moyen de paiement. Donc vous pouvez faire une offre d'achat ou de vente en choisissant meetup de Lausanne comme moyen de paiement sur pitch et vous avez un match et quand vous arrivez au meetup, vous pouvez acheter ou vendre vos bitcoins avec quelqu'un en cash directement sur pitch. Donc merci beaucoup à l'organisateur de ce meetup pour avoir inclus à ses organisateurs pour avoir inclus le meetup de Lausanne dans pitch. C'est super. Donc voilà, 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 voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? C'est quoi le business modèle de pitch ? Merci. 2% à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, puisqu'on est encore en bêta, à l'heure actuelle le business c'est 2% sur l'acheteur en satoshi. Donc c'est-à-dire que quand l'acheteur reçoit les bitcoins de l'escroc, il y a deux outputs, il y a l'output c'est l'adresse de l'acheteur, deuxième output c'est l'adresse de pitch. Et on prend 2% du montant des satoshi que tu as acheté. Donc on reçoit notre revenu en bitcoin, en saksat un max. Mais on va je ne sais pas qu'on va changer je pense qu'on va garder ça mais on va certainement inclure quand on lance 1.0 on va certainement inclure un système de subscription mensuel pour avoir accès à des features supplémentaires, pour avoir accès à du trade gratuit, etc. Ouais. Une question. Donc là on va être sûr d'avoir bien compris si je vais acheter 100 dollars de bitcoin sur l'app vous allez me mettre en matchmaking avec quelqu'un d'autre qui veut vendre 100 dollars de satoshi et donc dans ça on ne sait pas à qui on achète. Exactement. Je ne sais pas à qui tu as. Donc ça veut dire que techniquement je pourrais très bien acheter à quelqu'un qui veut blanchir de l'argent et si mon adresse pour x ou y raison dans 10 ans elle est remontée par l'état sur pitch et qu'on me dit bah voilà vous avez aidé à blanchir de l'argent et du coup on me reproche ça est-ce que vous n'avez pas dit à ça ? Très bonne question. Si aujourd'hui on me demande donne-moi toutes les données que tu as sur tes clients bah la seule chose que j'ai en fait c'est les données qui sont déjà publiques c'est-à-dire ton pitch ID pitch numéro 1, 2, 3, 4 ce que tu vas être quand tu vas télécharger quand tu vas créer un compte pitch ID 1, 2, 3, 4 à acheter pour ça à acheter 5000 satoshi et l'adresse de l'escroc c'est tout. Mais si tu veux je n'ai pas d'informations sur d'informations personnelles sur qui est derrière le pitch ID parce que comme je l'ai dit c'est chiffré donc je n'ai pas. Oui mais j'ai bien dit ça avec l'histoire de clé mais ça veut dire que techniquement je peux être matchmiqué avec un billet qui est en chiste de l'argent et puis par contre vu que tout est on-chain on peut remonter dans 10 ans et dans 10 ans bah c'est pour ma plan quand même il n'y a pas un filtre de matchmaking c'est ça ? Alors alors deux choses moi je ne suis pas du tout moi pour moi un bitcoin égale un bitcoin alors moi je ne suis pas du tout du tout du tout du tout pour commencer à faire de l'analyse sur est-ce que tu es un bitcoin sur l'histoire l'historique du coin est-ce que c'est un bitcoin comme ils disent tainted ou not c'est-à-dire voilà moi perso je ne suis pas du tout pour ça si vous voulez vous débarrasser après c'est bon c'est perso si vous voulez vous débarrasser de vos bitcoins tainted envoyez-les moi j'en prendrai soin il n'y a pas de choses voilà et après alors je pense quelque chose qu'on veut vraiment faire je pense qu'on veut inclure coin join ici devant dans pitch on veut inclure un coin join c'est-à-dire à chaque fois que tu achètes en fait il y a du coin join directement dans pitch voilà donc c'est-à-dire qu'on mixe les transactions pour pouvoir bloquer l'histoire exactement pour pouvoir bloquer l'historique et pour pouvoir bloquer la recommandée ça c'est encore une fois on est vraiment accès facile facile à utiliser c'est hyper important pour moi et le vraiment l'objectif c'est d'intégrer toutes ces toutes ces features là de privacy sans que ce soit compliqué pour l'utilisateur à utiliser donc là voilà normalement à moins ce qu'on fasse des à moins ce que le gouvernement fasse des études de dingue si t'as coin join plus j'ai zéro donnée à donner normalement il n'y a pas trop de tu vois de de risque du coup c'est une plateforme de pire to pire vous êtes quand même régulé par l'affinement du coup il y a quand même ces 1000 francs maximum ça c'est juste c'est la loi suisse qui veut ça et du coup vous devez vous plier à ça mais il n'y a rien qui empêche les gens de faire plusieurs comptes pitch pour éventuellement passer ça bonne question encore exactement on est régulé pitch c'est une entreprise pitch c'est une entreprise on est régulé et on a même reçu l'affiliation il y a 3 semaines officielle donc on est officiellement affilié à la finbar donc on est on est réglo on est voilà la Suisse nous a mis le tampon sur pitch voilà on est légalement fiat légalement réglo comment on fait pour du coup s'assurer que les limites de trading sont respectées donc il y a une limite de 1000 francs par jour on est venu avec l'idée que tu peux créer seulement un compte sur on a eu l'idée qu'un téléphone égale un compte donc c'est à dire qu'on garde le hash du device ID de l'app de ton device ID donc c'est à dire que chaque application dans ton device a un numéro d'identification donc ça fait device ID plus app égale un numéro d'identification donc on le hash ce numéro là on le garde et on dit que ce hash là est correspondant à pitch 1,2,3,4 à ton ID et donc on s'assure comme ça qu'un téléphone égale un compte maintenant si tu as deux téléphones que tu crées deux comptes on hash aussi les données de paiement donc ton numéro de téléphone peut-être sur Twins on le hash aussi et on va pouvoir reconnaître que ce hash est sur plusieurs comptes plusieurs pitch ID et là on va t'envoyer une notification en disant hé mon coco cette paiement méthode existe déjà donc tu ne peux pas avoir deux comptes donc choisis quel compte tu veux voilà et donc les régulateurs ont accepté cette solution un peu créative c'est bien voilà ouais j'ai pu essayer une fois oui il y a vous avez insisté sur la réputation et je j'ai pas eu l'impression de pouvoir je vois pas ma réputation en fait j'ai pas eu l'impression en tant qu'acheteur j'ai eu une réputation ça je me suis confié non 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 je la découvre non 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 mais déjà on a un milliard d'améliorations en fait en fait la règle à l'heure actuelle c'est qu'en dessous de trois trades tu as le tag new user nouvel utilisateur donc du coup t'as pas ton score parce qu'on estime qu'en dessous de trois trades on est pas encore capable de te donner une réputation tu vois donc voilà donc on communique la réputation un trade par trade mais c'est ce sera au moment du trade que je vais recevoir une réputation et moi je pourrais la faire ah parce que j'ai pas eu l'impression de pouvoir mettre alors effectivement vous avez répondu à une de mes questions par rapport au fait de voir ma réputation ouais mais j'ai pas eu l'impression de pouvoir mettre une réputation normal alors alors ok 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 alors non 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 il y a deux questions donc ok donc la première partie elle a répondu la deuxième partie c'est comment marche en fait la réputation normalement quand t'as fini le trade tu as dû pouvoir donner un sum up ou sum down plus voilà à l'autre partie tu l'as pas eu ça ? normalement t'aurais dû l'avoir voilà probablement j'ai pas dû en prendre compte j'ai dû mettre le thumbs up donc ça c'est la première partie de comment marche le système de réputation la deuxième partie on 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 traque vos actions sur pitch c'est à dire que annuler un trade ça va t'impacter négativement euh avoir une dispute ça va t'impacter négativement euh après on a aussi des des badges euh si tu si tu trade on 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 mesure ta vitesse de trading si tu trade vite tu vas avoir un badge fast trader euh voilà euh donc c'est comme ça donc c'est de deux par alors voilà le pitch score il est en deux parties l'évaluation de ton partenaire et tes actions sur pitch à l'heure actuelle on est le seul peer-to-peer bitcoin qui fait ça les les autres ils se sont simplement ils se reposent simplement sur l'évaluation du partenaire et on trouvait que c'était pas assez ouais mais le système de réputation c'est un gros 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 morceau et il faut il y a beaucoup de choses à faire dessus je pense il y a beaucoup beaucoup de choses à faire quand tu dis annuler un trade à quel moment jusqu'à quel moment tu peux aller dans justement regarder les matchs que t'as si tu reviens en arrière à partir de là est-ce que c'est déjà considéré comme annuler un trade ou non avant quand tu as cliqué pour avoir un match on va dire c'est quand tu es dans un trade avec quelqu'un que tu l'annules là tu es impacté là tu es impacté après ça c'est dans ma tout doute de revoir toute la réputation du système après à l'heure actuelle en tant qu'acheteur si tu annules un match non c'est sûr ça m'aiment si tu annules un match tu es un peu impacté pas beaucoup mais tu es un peu impacté pourquoi ? parce que tu as envoyé un signal à la hao vendeur que tu étais intéressé et après tu annules ton signal tu vois donc du coup tu es un peu impacté pour éviter que en fait on ait des attaques d'acheteurs comme ça qui envoient des signaux au vendeur je suis intéressé je suis intéressé je suis intéressé et après qu'ils annulent on impacte la réputation comme ça et puis là vous êtes en Suisse mais aussi déjà en Europe comment ça marche avec si moi je veux faire des trades avec Twint est-ce que ça va me mettre en lien uniquement avec des utilisateurs suisses ou est-ce que vous avez trouvé une solution pour avoir des trades à Twint ? alors si tu fais une offre avec Twint tu seras matché avec des gens qui utilisent Twint ok après il y a quelque chose qui est pour moi hyper simple mais hyper undervalued aussi c'est que sur Peach quand tu crées une offre tu peux lier ton offre tu peux plugger ton offre à autant de moyens de paiement que tu veux et sur les autres plateformes en fait ça c'est tout simple tout con mais c'est pas possible et c'est hyper chiant sur les autres plateformes tu dois faire une offre égale un peu un moyen de paiement et ça c'est hyper pénible donc là par exemple si tu mets Twint Lausanne Meetup et Revolut en fait tu vas recevoir un match avec toutes ces offres de paiement directement donc c'est plus je pense les super formants ouais comment ça marche le premier mot genre si je veux genre est-ce qu'il s'adapte au prix actuel de Bitcoin oui ou c'est ok c'est pas fixe au prix auquel on a non le prix il est fixé quand l'acheteur te match ok et le premier avec un prix à ce moment ouais j'en ai deux du coup parce que c'est quel prix du coup quel prix c'est à l'heure actuelle on fait un agrégat de 5 échanges je crois que c'est sur les FAQ mais de tête je sais plus les 5 exactement on fait un agrégat de 5 échanges et ça c'est rafraîchi toutes les et ça c'est rafraîchi toutes les minutes mais comme j'ai dit on va enlever ça on va enlever clairement genre des ras-le-bol ça prend pas sens en fait de se baser sur un prix KYC ça prend pas sens donc on va on va utiliser le prix Bitcoin de pitch pitch Bitcoin price voilà très bientôt très 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 bientôt et j'ai hâte comment ça va marcher tu vas te voir alors je sais pas on est là on est dans la période de cooking là tu vois on est pas encore sûr on est pas encore sûr là j'ai ce matin juste là sur Master il y a Brad Mills qui vient de donner une bonne idée aussi qui disait peut-être montrer le le prix moyen des 7 derniers jours également peut-être on peut montrer plusieurs prix je vais en montrer un moving average des 7 derniers jours plus un instant in real life instant prix je sais pas tu vois on peut ça c'est encore réfléchi ça peut facilement être manipulable si tu définis ton prix sur ton affle parce que si moi j'arrive et que je suis des très très gros ordres très peu chers et qu'après je supprime tous les ordres c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut qu'on y balance mais ce serait que basé que sur des ordres complétées que des ordres bah oui pas de pas de ah bah non pas juste je m'amuse à faire des offres et puis voilà non non que sur un vrai vrai trade complet c'est à dire que toi si toi tu as réellement vendu bitcoin à 50 000 alors que l'heure actuelle sur les échanges on trouve à 30 000 bah c'est la réalité c'est une réalité même si oui tu manipules mais c'est la réalité j'ai pu faire ça avec un autre compte à moi c'est ça il a deux téléphones et puis il se prend un bitcoin à 2 centimes alors ouais bah c'est alors c'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a la c'est un film de l'ensemble des transactions sur un 7 mais c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai que c'est un vecteur d'attaque c'est vrai que c'est un vecteur d'attaque à considérer à 100% c'est pour ça qu'on a en place le côté où on reconnaît les haches des moyens de paiement à travers les devices pour pouvoir identifier les gens qui ont plusieurs comptes et éviter que les gens se traillent à leur main juste reprendre l'exemple de Twins donc si je veux toujours racheter pour 100 dollars du coup je vais être matché avec quelqu'un en Suisse et je vais lui renvoyer par Twins mes enfants donc il va voir mon numéro de téléphone donc techniquement enfin on sait qui je suis et on sait que je suis passée par pitch pourquoi je fais alors c'est très court et il y a mon numéro d'user ouais 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 absolument maintenant c'est toi qui fais un choix c'est à dire est-ce que tu donnes ton numéro à un père qui te vend du bouteille ou est-ce que tu donnes ton passeport au gouvernement tu choisis tu choisis tes risques en vrai je comprends mais l'histoire du numéro c'est des systèmes d'identification unique on parle de enfin en cybersécurité on parle du fait qu'un numéro de téléphone est gagné une personne donc avec juste un numéro de téléphone on peut nous remonter tandis que là même que ce soit un compte bancaire et tout oui mais encore une fois tu le donnes à un père tu le donnes à un individu tu ne le donnes pas ton identité à une entreprise centralisée qui est étroitement liée certainement avec des branches du gouvernement donc les risques sont complètement différents là tu aurais besoin que quoi ? tu aurais besoin que cet individu là je ne sais pas moi aille je ne sais pas où à la police ou je ne sais pas d'où et je ne sais pas il fasse un procès tu vois il te dénonce toi personnellement avec ton numéro les risques sont complètement différents après quand tu fais un trade en cash tu prends aussi le risque de montrer ta tête c'est aussi je ne sais pas comment dire en français mais c'est aussi un doxing comme on dit c'est aussi un tu vois le total total anonyme comment tu fais c'est tu organises un trade en cash le total anonyme je pense que c'est avec les les gift cards les ATM et les gift cards c'est total anonyme ouais mais tu vois en fait c'est toi qui associe tes risques ok donc ça serait bien d'avoir un adversaire en disant voilà si tu passes quel est ton risque parce qu'au final si je dis tweet j'ai peut-être du risque peut-être enfin c'est juste une idée en voile comme ça et dire voilà si tu utilises tweet on peut te remonter on peut savoir qui tu es avec ton vendeur non si tu utilises tweet la personne en face de toi a ton numéro de téléphone c'est tout mais il faut que la personne soit bien et c'est le vendeur qui a ton et en fait c'est le en fait t'as le numéro de téléphone du vendeur c'est tout ok toi en tant qu'acheteur tu donnes même pas ton numéro de téléphone ah si t'as raison quand tu payes l'autre il voit le numéro de téléphone et puis il voit ton nom prévenu encore une fois c'est vraiment un peu de phase où tu veux acheter tes biscoines si je t'envoie même 3 francs tu vois anglais oui tu vois ton numéro oui le numéro mais pas le numéro non il est idéal tu vois ton non si tu vois tout mais comme je dis ça dépend tu achètes toutes tes biscoines tu vois c'est vraiment ça suite à la clôture de l'open bitcoin est-ce que vous avez vu des pics d'activité dans certains pays des endroits où le téléchargement d'apps s'est multiplié est-ce que vous avez vu qu'il y a des endroits où vous avez eu d'un seul coup d'un aura qui s'est répandu suite à l'arrêt de solution de l'open bitcoin alors non plus bon on est encore petits on est encore des bébés on est encore des bébés mais pour l'instant les plus gros marchés en Europe c'est alors la France c'est méga petit l'Allemagne France-Allemagne je dirais que pour l'instant c'est le plus gros marchés en Europe écoutez là où le calcul était créatif parce que là vous avez été vu comme un remplaçant c'est ça en vrai pour l'instant zéro marketing budget tout ce qu'on a fait là c'est avec voilà on a dépensé 4000 francs pour tous les swabs les t-shirts qu'on a envoyés dans l'Europe mais sinon pour l'instant pitch c'est vraiment c'est vraiment communautaire en vrai pour l'instant j'ai utilisé mon computer c'est le seul dépense enfin c'est la seule chose marketing m'en parlant qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a dépensé 0-0-0-0 en marketing là on commence sur on va commencer semaine prochaine dans deux semaines sur Bitcoin Talks sur le forum donc là j'ai trouvé un gars qui est bien spécialisé sur Bitcoin Talks forum et voilà voilà c'est la première fois que je vais vraiment payer pour du marketing les systèmes de réputation déjà qui ont été mis en place pour la partie e-commerce alors si c'était pas du trade du shopping c'était vraiment pensé échange de produits et il y a déjà eu des systèmes de réputation je pense à OpenBazaar à Scarcity à toutes les marketplaces qui sont lancées en lien en décentralisé en lien avec des crypto est-ce qu'il y a des choses qui seraient à reprendre peut-être avec ces éléments c'est un bon point j'ai pas regardé la réputation j'ai regardé que les réputations de marketplace Bitcoin en vrai mais j'ai pas regardé de OpenBazaar et tout c'est un très bon point j'aimais bien OpenBazaar c'est toujours ouvert OpenBazaar ? je crois pas ouais j'aimais bien OpenBazaar ouais 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 non mais c'est un très bon point c'est un très bon point ouais aujourd'hui l'app il n'y a pas de wallet c'est-à-dire que si j'achète des Bitcoins le seul moyen de les dépenser c'est de les revendre c'est ça ? je peux pas les transférer ailleurs ? alors on a on a un début on a un début de wallet il n'a pas toutes les fonctionnalités à l'heure actuelle à l'heure actuelle sur le wallet quand tu achètes des Bitcoins tu peux les recevoir sur ton pitch wallet c'est ça pour l'instant en fait tu peux utiliser ton wallet pour recevoir quand t'achètes d'accord mais la fonctionnalité d'envoyer et recevoir ça va arriver ça va arriver très bientôt oui donc une fois pour l'instant tant que je les ai achetés je peux pas les ah non ah si si par contre tu peux les sortir tu peux les sortir oui oui tu peux les sortir oui oui exactement tu peux les envoyer tu peux les envoyer ouais ouais quand même non non mais vous j'allez pas quand même merci non tu peux donc tu peux recevoir après un trade et tu peux les envoyer voilà oui tu peux les envoyer ailleurs tu veux tu peux les envoyer ailleurs ouais tu peux paramétrer pour l'envoyer des directement sur un cold wallet par exemple chaque trade c'est clé alors au lieu d'utiliser le pitch wallet tu peux utiliser directement ton simple wallet ah c'est ça la seule chose maintenant le seul truc hyper pénible c'est qu'il faut que tu signes ouais pourquoi ? bah c'est la loi parce que en fait il faut qu'on prouve pour ne pas être considéré comme intermédiaire financier il faut qu'on prouve qu'on fait pas partie du trade donc en fait il faut prouver que c'est toi et le vendeur ou l'acheteur qui détiennent le wallet et pas pitch en fait et comme ça je prouve que c'est un trade bipartite et non pas tripartite parce que si t'es tripartite avec pitch dedans bah du coup je serais dans un autre statut légal d'intermédiaire financier et on aurait pas les mêmes bénéfices d'avoir 1000 francs par jour mais c'est pas une signature comme dans un multisigre c'est autre chose que tu sens une signature une signature normale c'est un message que tu fais d'accord c'est vrai que c'est pénible mais voilà bah du coup si c'est pénible bah t'utilises le petit toilette et après tu trop ouais alors on va essayer de rendre la signature un peu plus on va peut-être tu pourras pas faire la signature une seule fois bah alors voilà on va intégrer le X-Pub ouais ouais voilà on va intégrer le X-Pub pour ceux qui ont envie de partager leur X-Pub nous on ira pas évidemment voilà et du coup quand est-ce que vous allez lancer l'app la version 1 il y a déjà une roadmap ou alors ouais la version 1 1.0 à la fin de l'année comme si j'aimerais bien d'ici la fin de l'année mais ouais ouais d'ici la fin de l'année j'aimerais bien qu'est-ce que c'est ouais et là aujourd'hui vous avez combien d'utilisateurs déjà malgré le fait que ce soit alors on a on a 7800 comptes de créé sur Pitch on a 40 bitcoins de trader sur Pitch ouais 40 bitcoins de trader en tout avec 7800 comptes de créé c'est mieux que FTX bah non franchement moi je suis vraiment contente de je suis vraiment contente de début on a tellement de choses à améliorer sur l'application c'est dingue le nombre de trucs qu'on a amélioré et du coup je pense qu'au fur et à mesure qu'on va améliorer le produit bah le produit sera naturellement utilisable par plus d'utilisateurs et je pense qu'à la fin des fins les gens vont vers quelque chose qu'ils apprécient l'utiliser en fait et donc plus on rend plus d'utilisables plus les gens l'utiliseront et puis voilà plus là on commence un nouveau un nouveau round de investissement donc je vais enfin avoir du budget marketing parce que bah avoir un produit cool c'est cool mais avoir un produit cool que personne n'utilise c'est pas cool donc voilà non franchement je suis assez non en fait c'est pas je suis assez en fait je suis méga bullish en fait je suis méga et j'adore travailler sur le produit j'adore bah voilà en fait je suis bullish sur Bitcoin je suis bullish sur toute la communauté Bitcoin je suis bullish sur les Bitcoineurs je suis bullish sur Pitch en fait c'est incroyable en fait voilà 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 pourquoi Pitch ? euh ouais c'est une bonne question écoute je voulais encore une fois je voulais rendre Bitcoin accessible et donc du coup je voulais pas un nom Bit Phoenix Bit je sais pas quoi Bit No Bit machin tous les noms qu'ils ont trouvé donc je voulais un nom hyper accessible et puis voilà Pitch m'éveille à l'esprit parce que en plus c'est orange si facile à prononcer pour tout le monde dans toutes les langues il y a plein de jeux de mots qui se font sur Pitch dans toutes les langues en fait un peu donc voilà au début je me suis dit il y a tout le monde qui va se moquer de nous tout le monde va se moquer de nous la communauté va se moquer de nous puis en fait personne ne s'est moquer de nous tout le monde a adoré le nom donc voilà Pitch to Pitch Pitch to Pitch il y a donc la site phrase qu'on note comme on veut et il y a un système de backup où ça exporte un fichier disons ce fichier en fait je ne suis pas du tout calé en technique par rapport à ça mais il stock quoi ? il stock tout la seule chose que tu ne peux pas recover avec ton site phrase c'est tes données de paiement genre quand tu as écrit ton email ton numéro de téléphone et les chats et les chat messages ok ouais c'est juste donc parce que j'ai vu que le fichier de JSON il changeait à chaque chaque manip en fait il change à chaque alert comme quoi ouais c'est relou c'est hyper il y a tout le monde qui nous dit il y a tout le monde qui nous dit il faut qu'on le change hyper vite parce que du coup dès que tu changes ah oui parce que dès qu'il y a les nouveaux chat messages les nouveaux paiements ton équipement ton JSON il dit ah bah il faut que je fasse un backup en fait et c'est hyper chiant ouais non je sais c'est chiant même pour moi j'en ai marre ouais du coup j'en ai mis le rouge et puis enfin c'est hyper chiant ouais non non mais ça c'est genre faut qu'on le change très vite merci on est bien d'accord on n'est pas du tout obligé d'utiliser le pitch-wallet absolument on ne peut jamais l'utiliser absolument et puis dans ce cas là on n'a pas besoin de noter la chiffre ça n'a pas vraiment d'importance non absolument tout à fait sauf si t'es dans le milieu d'un trade par contre si t'es dans le milieu d'un trade que tu perds accès à ton pitch-account que t'as des sacks dans ton escroc bah ouais tu vois mais là même tu devrais quand même pouvoir les recevoir même après coup aussi ah tu pourras les recevoir même après coup oui mais tu pourras pas entrer le trade tu pourras absolument les recevoir en tant que mais tu devrais tu pourras les recevoir même après coup mais tu devras attendre dans certains cas en fait dans certains cas tu le pourrais ouais tu le pourrais c'est quand même mieux d'avoir son si t'es dans un trade c'est mieux d'avoir son truc pour finir l'interaction voilà pour finir l'interaction exactement sinon après à la fin du timelock ce sera dans tous les cas poussé vers toi tu vois il faudra attendre les 3 jours exactement du coup si on n'est pas obligé d'utiliser le pitch wallet ça veut dire que je pourrais très bien remporter mon metamask sans problème ils ont un bitcoin ils ont un bitcoin c'est vrai effectivement j'ai l'impression ou un ledger ou un autre absolument oui absolument 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 pas du tout forcer d'utiliser pitch pas du tout mais ça se passe comment du coup en fait cette interaction d'importer un autre wallet c'est par exemple des fois sur un site web on a l'interface on a l'extension comment fonctionne ça sur comment fonctionne l'interconnexion entre un wallet externe et pitch tu mets simplement ton adresse de récession voilà ton adresse sur laquelle tu veux recevoir tes bitcoin tu la mets et comme je disais le seul problème c'est qu'à l'heure actuelle tu dois faire une signature pour prouver que c'est toi qui détient cette adresse ah oui en fait c'était la signature ouais 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 c'est le seul truc chiant mais si on implémente l'idée de mettre un xpub dans ce cas tu signeras que une fois et t'auras plus à signer à chaque fois que tu mets une nouvelle adresse tu vois ce que je veux dire ah la signature c'est à chaque transaction c'est pas la liste toi tu mets une adresse différente en fait donc la fois que tu mets une adresse différente donc du coup si tu mets un xpub bah du coup à chaque fois on dérive une nouvelle adresse de ton xpub et puis du coup on a signé que ton xpub et on aura besoin de coller une signature une seule fois en fait donc pour toi c'est mieux en table utilisateur après les italiennes ils veulent pas tous mettre leur xpub en fait donc c'est juste ça ouais ok pour là j'ai 50 000 sat par exemple je veux les virer sur mon wallet moon pour les utiliser en lightning ou peu importe je dois signer quelque chose j'ai pas très bien compris non c'est que à partir du moment tu utilises ton adresse moon sur pitch pour pouvoir acheter des bitcoins ah ok tu dois me dire ok moi pitch 1 2 3 je détiens l'adresse 456 ok voilà c'est simple mais l'achat normal et puis le virement de mes fonds que j'ai dans pitch à xy non non là je mets mon adresse absolument absolument il n'y a pas besoin d'autoriser non 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 le withdraw là non absolument non et le withdraw se fait forcément on ne change pas ouais on n'a pas du tout lightning encore vraiment pas et franchement déjà qu'on est on-chain bien déjà qu'on est bien que ça marche et puis on verra avant lightning après quoi je pense même que limite coinjoint c'est limite plus important à mettre en premier que lightning en vrai lightning c'est un type de conjoint oui mais bon c'est vrai oui 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 ça va être chaud on a vu là il y a moi j'utilisais Blue Wallet perso pour lightning et puis ils ont arrêté leur service de lightning c'est pas si facile que ça d'implémenter un service lightning en vrai ça serait c'est pensable d'avoir des satoshi lightning comme méthode de paiement au lieu de du roux et si tu veux switcher tes lightning en train c'est pensable je sais pas je pense que on va réfléchir avec toi je sais pas en tout cas on va inclure bon on l'a pas dit mais on va inclure liquide usdt on va inclure ça bientôt là donc voilà merci Merci.